Je vais essayer de parler plus haut. Voilà. Donc, je suis Noura, je suis libanaise. Je fais une thèse entre Aix-Marseille et l'Université libanaise en droit, et plus spécifiquement sur le statut pénal, le statut des femmes en droit pénal comparé. Je suis membre du Forum Femmes Méditerranée depuis 5 ans. Et maintenant, l'année dernière, on a créé une section à Aix-en-Provence pour commencer à travailler, à agir sur Aix-en-Provence. Et je représente également le Forum au Réseau européen pour les femmes migrantes, qui est un, je vais vous le présenter en tout cas dans ma présentation, c'est un réseau qui découle de l'European Women's Lobby, et qui travaille, c'est le premier réseau qui travaille sur la thématique des femmes migrantes dans les pays de l'Union européenne. Voilà. Donc moi, je vais présenter de manière plus générale, en fait, les obstacles, les violences auxquelles sont soumises et sont confrontées les femmes migrantes et les réfugiés, les défis et les stratégies qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai, il faut parler des obstacles, des violences, mais aussi, c'est une très belle initiative du 3C de nous avoir réunis ici pour aussi prévoir ou mettre en place des stratégies et une action commune peut-être pour travailler sur le terrain concrètement et voir comment nous pouvons donner la parole à ces femmes et aider ces femmes aussi migrantes et réfugiées. Donc, c'est vrai que, comme vous l'avez très bien dit, la migration, c'est une migration féminine. On l'appelle migration féminine parce que la majorité, aujourd'hui, on n'a pas de statistiques fiables et exactes, précis, mais on sait que la majorité des migrants sont des migrantes, sont des femmes. Et la migration, comme tout le monde le sait, la migration, elle a...